Bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue à notre 16e heure du compte sur un autre blog de maman. Et on est de plus en plus nombreux à écouter les heures du compte. Je suis vraiment très contente de t'accueillir aujourd'hui parce que j'ai une histoire assez spéciale à te raconter. Ça va parler de licornes! J'ai même, moi, j'aime tellement les licornes que j'ai mon petit toutou qui est tout doux avec du poil, avec une belle crinière, toutes sortes de couleurs. Puis, si tu vois ici, on voit sa corne de ma licorne. Alors, peut-être que toi, t'es un petit toutou, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui me regardent qui aiment les licornes. Alors, je te montre tout de suite mon livre. Il s'agit de Sophie Delorne, experte en licornes. Puis là, je pense que j'aurais même pas eu besoin de te lire le titre que tu aurais deviné que mon histoire parle de licornes. Pourquoi? Bien oui, parce qu'on a des paillettes partout, un arc-en-ciel. Si je retourne mon livre, on a un autre gros arc-en-ciel, puis plein de petites paillettes toutes sortes de couleurs qui tombent du ciel tellement que Sophie est obligée de tenir un parapluie pour se protéger des paillettes de licornes et des petits confettis. Puis, bien sûr, on a notre licorne sur la page couverture avec sa crinière multicolore. On dirait un toutou tellement elle est dodue et qu'elle a l'air toute douce. C'est peut-être une licorne toutou qui est vivante. Puis, elle a une petite valise. On se demande bien pourquoi. Peut-être parce qu'elle s'en va en voyage, peut-être parce qu'elle s'en va dormir chez ses amis, faire un pyjama party. On le sait pas. Quand on a une valise, c'est qu'on s'en va en quelque part. Donc, c'est une histoire qui est éditée aux éditions Les Malins et les auteurs. Il s'agit de Morag Oud et Ella Hostag. Puis là, je vais l'ouvrir avec toi. Encore des paillettes. C'est sûr qu'on est au pays des licornes. Et si je tourne la page, l'histoire commence déjà. Et là, on se trouve vraiment, mais vraiment au pays des licornes. Il y a des bonbons géants, des cannes en sucre, un gros arc-en-ciel. Les arbres, ce sont des arbres en barbe à papa. Puis même des gros popsicles, encore avec plein de paillettes multicolores. Ça a l'air trop bon habiter là. Elle est pas mal chanceuse, la licorne, de vivre dans un pays aussi sucré. Et là, on la voit avec sa petite valise dans sa bouche. Ma mission aujourd'hui que je veux te donner. Je veux que tu découvres où notre licorne s'en va avec sa valise. T'es prêt? On y va! Je m'appelle Sophie Delorme et j'habite avec une licorne! Oh, on a peut-être déjà notre réponse, hein? Mais je la vois pas, moi, la licorne, dans sa chambre encore. Regarde, Sophie, elle aime tellement les licornes qu'elle a des affiches partout dans sa chambre qui en parlent. Elle a même un gros arc-en-ciel que ses parents ont peint sur ses murs. C'est écrit Festival de la licorne! J'aime les licornes! Et qu'est-ce qu'elle a aussi, Sophie? Elle aime pas juste les licornes. Elle a un chat qui dort sur son lit, un cochon d'Inde, un chien, puis même un poisson rouge. Elle a beaucoup d'animaux, Sophie. Puis non seulement ça, mais elle a beaucoup de toutous, hein? Une poupée, une fée, un petit canard et plein de livres. Tu t'imagines de quoi parlent ses livres? Eh oui! De licornes, hein? Licorne volume 12, licorne volume 10, licorne volume 3. Ah! Je pense que Sophie, elle aime vraiment, vraiment beaucoup les licornes. Présentement, j'en ai 17 licornes, ou à peu près. Ah! OK! Là, je comprends. C'est pas des vraies licornes qui habitent avec elle. Regarde, ce sont ses jouets. Et elle met plein de petites cornes sur ses jouets, même sur son chien qui est vivant, son ourson en peluche, et même son petit frère. Il a mis une corne sur la tête de son petit frère, puis c'est elle qui les fabrique avec sa colle, son papier collant, ses ciseaux. Puis, bon, elle s'amuse à mettre des cornes sur toutes les créatures possibles et imaginables dans sa maison. Mais le chat, lui, il a l'air de vouloir partir, hein? Pour pas avoir de cornes sur sa tête. Ah! C'est assez exigeant de veiller sur toutes ces licornes. Il y a tant à faire. Ah! Bien oui, j'imagine que, si, on doit toujours recoller les cornes sur la tête de nos peluches puis de nos petits frères. Ça prend du temps. Puis, elle leur fait à manger. Elle a fait un immense sandwich, Sophie, pour ses licornes. Et regarde, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle brosse les dents de son petit frère. Bien, c'est pratique parce qu'on n'a qu'à prendre la brosse à dents d'une autre licorne à la place de sa corne et ça fait une brosse à dents, hein? On peut faire deux choses en même temps pour son petit frère. Heureusement que je suis une experte en licorne. Je suis très occupée à leur enseigner tout ce qu'une licorne doit savoir. Tout d'abord, la magie! Regarde, Sophie. Elle a fait une classe de petites licornes. Elle les a toutes placées pour qu'ils puissent assister à son cours de licorne. 101. Elle a mis une affiche, hein? Mais là, regarde ce qui vient de se passer. Je suis sûre que tu l'avais vu, hein? La licorne, la vraie de vraie licorne, elle est entrée dans sa maison avec sa valise. Mais là, Sophie, elle a l'air bien trop occupée pour apercevoir la licorne qui vient de rentrer. Mais là, elle devrait se dépêcher à regarder parce que si c'est une experte en licorne, elle devrait être vraiment contente d'avoir une vraie licorne rentrée dans sa maison. Ah! Puis, je leur montre comment chasser leur nourriture. Oh! La licorne est là. Mais Sophie, elle la regarde même pas. Elle est trop occupée à chasser la nourriture de ses autres licornes avec un arc et des flèches. Bien oui, parce que ça serait beaucoup trop simple de juste aller chercher la nourriture dans le frigo ou dans l'armoire. Je pense que ses parents ne vont pas être super contents de voir à quel point elle a fait tomber tout plein de choses dans la cuisine. Et je leur apprends à se méfier des ballons. Parce que tout le monde sait que les licornes, ça doit se tenir loin des ballons. Parce qu'avec leurs cornes pointues, paf! Ça fait éclater les ballons. Puis, c'est pas un bruit qui est super agréable. Je sais pas, tu as déjà entendu un ballon éclater, mais ça fait pas mal de bruit. Et là, est-ce que Sophie a aperçu la vraie licorne? Elle a pas l'air, non, hein? Elle est trop occupée à faire des tests avec ses ballons, puis ses autres licornes. Mais je pense que son petit frère, lui, il l'a vu la vraie licorne, parce qu'il est en train de la flatter avec son doigt. Parfois, mes licornes perdent leurs cornes. Regarde, des brosses à cheveux par terre, des carottes, des épingles à linge, hein? Tout le matériel que Sophie utilise pour les cornes de ses licornes se retrouve par terre. Puis là, notre pauvre vraie licorne, elle est là, puis elle attend à côté. Puis Sophie, elle ne regarde toujours pas, hein? Elle est trop occupée. Vite, Sophie! Peut-être que la licorne, elle restera pas là pour toujours, hein? Mais ça ne m'inquiète pas, car elle repousse très vite leurs cornes. Oui, regarde, elle est en train de les replacer, hein, sur son chien. Elle le colle avec du papier collant. Ça doit coller dans le poil, hein, le papier collant. Hé là là! Ce n'est pas toujours évident d'habiter avec des licornes. Elles sont un brin bordélique. Elles laissent leurs choses traîner. Mais moi, je pense que c'est plutôt Sophie qui laisse ces choses traîner, hein, regarde. C'est elle qui laisse traîner toutes ces fausses licornes, là, ces toutous et ces animaux. Puis encore une fois, elle ne voit pas la vraie licorne qui est juste à côté d'elle. Elle est en train de prendre son bain. Moi, si j'étais la vraie licorne, je ferais un petit bruit, quelque chose. Je lui dirais, allô, je suis là, hein? Elle n'a pas l'air d'être très bavarde, la licorne. J'essaie de démontrer que la magie, c'est plus important que le désordre. Mais je pense que maman ne comprend pas, hein? Ben non, hein? C'est parce que ça doit être sa maman qui doit ramasser tout le désordre. Ça ne doit pas être Sophie elle-même, hein? Les licornes ont de nombreux ennemis. Alors, parfois, je dois les protéger. Hein, Sophie, là, elle a monté sur son tabouret avec son bouclier et son épée. Puis elle veut protéger ses licornes, hein, du danger. Et la pauvre licorne, elle a peur tellement que Sophie, elle, elle fait peur, hein? Elle s'est cachée en dessous de son tabouret. Être une experte en licorne, c'est plus difficile qu'on le pense. Alors là, on est rendu le soir et Sophie, elle s'est tellement occupée de ses licornes qu'elle dort sur le divan. Elle s'est endormie avec tous ses toutous, toute sa ménagerie. Et notre vraie licorne, aussi, est endormie. Puis le petit frère de Sophie, il est chanceux, hein? Il fait dodo sur la licorne. Elle a l'air tellement douce. Heureusement que je suis là. Il y a des gens qui ne savent vraiment pas à quoi ressemble une vraie licorne, hein? C'est pour ça qu'ils ont besoin de moi, Sophie Delorme, experte en licorne. Mais là, Sophie, Sophie, regarde, la licorne, elle est partie puis tu l'as même pas vue. Elle est passée dans... Elle a passé une journée complète, une nuit complète dans sa maison, puis Sophie l'a même pas remarqué. Regarde, on est au petit déjeuner, ils sont en train de manger des céréales. Pauvre Sophie. Elle a manqué la visite de la vraie licorne. Mais est-ce qu'elle a l'air triste, tu penses? Non, hein? Elle s'en est... Elle s'en est même pas rendue compte. Hein? Mais nous, nous, on l'a vue. Nous, on s'en est rendu compte qu'une vraie licorne est venue rendre visite à Sophie. Hein? C'est pour ça que sûrement que t'as répondu à ma question, à... T'as réussi à faire ma mission, hein? Où est-ce qu'elle s'en allait, la licorne? Chez Sophie. Pourquoi tu penses? Est-ce que tu penses que les licornes, elles vont voir tous les enfants qui les adorent ou qui sont des experts en licorne? Ça serait le fun, moi, qu'elle vienne me voir ou peut-être qu'elle aille te voir la licorne si tu es un expert ou une experte en licorne. Ça serait chouette. Alors, maintenant, je vais m'adresser aux parents qui m'écoutent avec un livre comme Sophie Delorme, Experte en licorne. C'est un livre où les illustrations nous parlent beaucoup, où il y a beaucoup d'informations à déduire, à aller chercher dans les illustrations. Puis, je vous suggère peut-être de faire une première lecture avec votre enfant puis de voir ses réactions, de voir s'il va aussi interpréter les choses de la même manière que vous, s'il va s'apercevoir que la licorne, elle est arrivée, que Sophie ne se rend même pas compte qu'elle a une vraie licorne chez elle. Puis, à la fin, vous allez constater, finalement, si l'enfant a bien compris, si votre enfant a bien compris la chose. Mais, vous pouvez faire également, comme moi, ou lors d'une deuxième lecture, d'expliquer ce qui se passe dans les illustrations parce qu'il y a une mine d'informations. Puis, c'est quelque chose que l'enfant va apprendre à faire, d'utiliser les illustrations pour comprendre le sens de l'histoire, de ce qui se passe. Mais, vous pouvez l'accompagner là-dedans lorsqu'il est en plus jeune âge pour, justement, l'aider à faire ce type de petite déduction-là pour bien comprendre l'histoire. Merci de m'avoir écoutée. Je vous invite à aimer, commenter, vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à samedi prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...